drôle d'idée drôle d'idée je me suis dit oui on va faire une faq c'est intéressant et en fait voilà petite balade petite balade dans ma ville si ça vous va voilà on va voir des choses merveilleuses comme comme ça par exemple qui est vraiment merveilleux et je vais essayer je vais me poser j'ai pris mon sac je vais me poser dans un petit parc et j'ai essayé de répondre aux plus de gens possible en fait je me suis lancé là dedans en me disant il suffit de répondre à vos questions de monter ça et hop on fout ça en ligne sauf que je suis pas monteur moi qui parle de ma pomme pendant 20 minutes concrètement on se fait chier donc du coup changement de programme je vous emmène en balade voilà nous sommes en pleine balade comme vous pouvez le constater voilà en tout cas je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions je me suis dit bon il y aura trois quatre questions vous avez été ultra nombreux à jouer les jeux ouais je sais pas si c'est intéressant il ya une marché comme ça c'est peut-être bien beaucoup d'entre vous m'ont demandé quand est-ce que je viendrai jouer par chez vous donc chacun chacun dans son style il y avait eu des gens du nord des gens du sud des gens de l'est des gens de l'ouest je me suis trouvé un petit arbre je vais me poser je reprends tout de suite alors première pause auprès d'un arbre c'est cliché mais j'aime bien j'aime bien parce que ça évoque la nature ça évoque le printemps déjà j'ai eu énormément de commentaires de beaucoup d'entre vous qui me demandaient quand est ce que j'allais jouer dans votre région donc quelle que soit ta région j'ai envie d'y venir j'ai vraiment envie d'y venir ça vous ça vous plaît ce plan là dans la nature sauvage avec la red bull ça colle quand j'écoute ton album tes chansons évoquent toutes des scènes je trouve qu'il y a un côté très cinématographique dans tes textes est-ce volontaire ou ton écriture peut-être as-tu une formation en cinéma et audiovisuel alors ouais non en termes de formation je me suis arrêté au lycée en première en forçant le truc j'ai ramené des bulletins désastreux depuis plusieurs années déjà je les ai eu à l'usure donc ma formation n'en allait nulle part après je pense que tout ce qu'on fait tous en tout cas dans les milieux artistiques c'est de raconter des histoires c'est pas exclusif au cinéma quoi donc mais je suis très content que mes textes évoquent évoque des tableaux pour toi je trouve ça stylé oui bonjour je me demandais si tu pensais faire un concert sur lh alors lh c'est le a pour ceux qui savent j'aimerais beaucoup t'y voir chanter changer chanter sous la mer j'espère que c'est du titre que tu parles parce que chanter sous l'eau c'est pas ce pas probant j'ai déjà essayé c'est compliqué marion cano elle fait semblant de pas me connaître alors que c'est une copine d'enfance marion qui fait de la photo je vous met des photos là et je vous mets en lien son travail a fait du super boulot écoute mais c'est un peu la même réponse que pour tout le monde j'aimerais beaucoup venir chanter en normandie j'ai hâte que ça se fasse j'espère que vous serez nombreux à venir partager ça qu'à d'école j'adore le pseudo béni quand on doit une corsique alors l'accent va être dégueulasse je parle pas à cette langue mais j'imagine que tu me demandes quand j'ai encore ce que c'est de venir rapidement j'y suis allé une fois j'étais à bonifacio c'était beau il ya des cactus dans la rue j'adore la corse j'adore sais-tu combien on aime ton univers et par dessus tout un concept de fq bah écoute je m'aime bien aussi ça fait longtemps j'espère que ce coup si c'est la bonne que j'ai réussi à faire un truc pas trop chiant à regarder et question 3 que veut dire ça veut dire très certainement t'es ringard et tu t'abrasse fort force et simplicité sincère pour l'avenir merci à toi merci à toi c'est vrai que c'est vrai que je m'abrasse soir puisque la curiosité est un vilain défaut et j'assume pleinement mes défauts c'est bien ça quel est ton titre le plus intime et personnel ils le sont tous je crois un peu chaque fois j'essaie de lâcher une partie de moi la démarche n'est pas toujours la même parfois comme dans comme dans le silo re du silence je cache un peu ce que je dis c'est à dire que je me parle plus à moi même que aux gens je crois que c'est roi du silence quand même parce que ouais parce que je parle du gosse que j'ai été et c'est pas souvent j'ai parlé de lui comme ça je voulais juste demander pour toi quelle est la plus belle valeur que l'on a passé dans la vie merci d'avance pour la réponse la plus belle valeur la bienveillance parce que je pense que si t'es pas d'accord avec celui d'en face ou si potentiellement t'aimes pas sa tronche tu vois ça arrive à tout le monde le fait de partir du principe que tu lui veut du bien même si ouais c'est un truc qui me parle si on était tous plus bienveillants les uns avec les autres ouais je sais pas si le monde savait en fait je ne sais pas je suis pas sûr qu'elle soit toute consciente mon père écoutait pas mal de cabrel brel brassins gainsbourg oui écouter beaucoup de classique aussi mais je sais pas s'il ya beaucoup de mozart dans ce que je fais sinon pour les influences plus consciente le travail de bertrand quant à la mélodie les textes il cherchait à faire sonner toujours en donnant du sens ça j'aime beaucoup et sinon j'aime beaucoup fink la voix qu'il a le jeu de guitare ça me parle pas mal mettons du mouvement mettons du mouvement je vous reprends tout de suite je vous ai trouvé une table de ping pong attend je passe tu vois là on est posé on est posé alors du coup je ne peux m'empêcher de penser que la rose est un subtil et joli réinvestissement de la belle et la bête moi je pensais au petit prince essentiellement antoine de saint-exupéry on a le même prénom c'était un peu drôle j'ai l'impression que c'est plus l'inverse c'est à dire qu'en gros la bête dans la belle et la bête elle a conscience de sa leader ce qui pourrait un rempart de base au fait de pouvoir de pouvoir l'aimer alors que là dans mon histoire l'idée c'est que le gars il se pose pas la question c'est vrai qu'il a l'impression que tout lui est dû il tombe sur la fille l'emmène et c'est au bout d'un moment qu'ils y attendent pourquoi moi coucou c'est possible une dédicace pour une femme qui crée un projet éco sociaux citoyens une dédicace bah je te je te dédicace cette cette question d'amandine picron si tu parles pas d'un autographe parce que sinon bah faut venir faut venir vient vient je t'en fais un quand tu veux moi j'ai jamais être parce que ça c'était un showcase comme on dit leclerc où j'ai eu le plaisir c'était la première fois où vraiment il y avait des rencontres avec vous c'était stylé j'adore cette photo d'ailleurs c'est toujours des sales gueules sur les photos mais des sales gueules volontaires comme ça je suis pas surpris salut et bah quel sot tu es de plus en plus connu comment tu le gères quel sot bah je sais pas si je suis de plus en plus connu mon travail tombe dans de plus en plus d'oreilles c'est vrai et vous êtes beaucoup à m'avoir rejoint bonsoir après moi ça change rien voyez la vie change pas trop je suis avec mon chien je suis bien il n'y a pas grand chose à gérer mais à part ça non c'est que du bonheur pour l'instant est ce que tu touches dessus ou c'est à fond perdu pour toi que je mets pas le nez dans lorsque les choses me rapportent ne t'inquiète pas te prends pas la tête voilà pas de souci toi t'es au courant dans un autre style genre l'homme paul et bien c'est ambitieux merci merci beaucoup c'est une affaire de rencontre tout ça déjà je suis un peu un ours les réunions d'artistes en général c'est les conventions ce genre de truc qu'on se croise j'ai croisé carlo tchini j'ai raconté ça une fois mais on se croise vite fait mais en général il ya de l'alcool dans ce genre de soirée et moi j'ai la bouteille un peu facile malheureusement pas que je prenne soin de ça mais sinon c'est une affaire de rencontre donc j'espère rencontrer des gens pas qu'artistiquement mais artistiquement aussi et que les choses se feront et bien sûr comme je te le disais j'adore ton univers driss sébastien tu m'as dit ça je le fais en vinyle aussi un bel objet vigné j'aime beaucoup vigné encore une fois tout dépend de ce qui va se passer là dans les temps à venir mais j'espère bien qu'il sortira bon et je switch d'endroit ok à tout de suite je m'enfonce dans la jungle sauvage et magnifique on va aller se poser la lumière air de jeu destiné aux enfants de 1 à 8 ans et ça fait non magnifique alors si je vous pose là on vous voyez là j'essaie c'est de me poser bien en merde on sait compliqué on va se poser sur un banc on va se poser sur un changement de programme je connais toutes les chansons par coeur même des covers donc du coup c'est pourquoi le prochain album snatch ep te lasse pas s'il te plaît parce que parce qu'après c'est chiant mais effectivement faut qu'on embraye on a déjà des titres le plus vite possible on enchaîne toute façon on n'arrête pas petite association de la manche qui propose des concerts chansons françaises si on a envie de t'enviter dans notre beau département comment faut-tu faire en fait je m'en occupe pas tout seul de ces trucs là je vais vous mettre en lien l'adresse mail de mon équipe c'est avec eux qu'il faut voir tout ça comme ça moi ça m'évite de devenir chèvre je suis preneur j'ai envie de jouer partout alors des questions j'en ai plein comment vas-tu écoute ça va pas mal je suis dehors en t-shirt ça fait du bien l'hiver était rude j'ai une vie passionnante comment te sens tu après le lancement de ton album est ce que les ventes sont à l'autor de tes attentes je mets pas du tout le dans les ventes je sais pas du tout combien on a vendu par contre les retours sont plus sont au delà de mes attentes j'ai prévu une tournée internationale après l'idée c'est celle de concrétiser ça voilà je vais peut-être changer d'endroit bon c'est compliqué parce que j'ai fait une sélection des questions après sélection avant mais je voulais pas non plus trop lire pour pas me spoiler oui c'est sûr que j'ai oublié des questions je sens que j'ai oublié des questions mais en gros l'idée aussi c'était pas parler de moi voyez pendant pendant une demi-heure et puis que ce soit chiant à regarder après voilà c'est un peu comme si on passait du temps ensemble il est à noter qu'il ya des arbres par chez moi moi et les arbres oui en fait ce qui est compliqué c'est ça parce que vous êtes multiple tu es multiple toi qui m'écoutes et du coup faut que je vous parle à tous et je découvre un peu parce que vous êtes de plus en plus nombreux il faut pas hésiter à me faire vos remarques je suis preneur parce que c'est nouveau pour moi tout ça pas la musique mais finalement elle me dit que ça compose peu de choses de ce qui m'arrive en ce moment surtout de l'humain et c'est nouveau c'est vertigineux mais c'est intéressant je passe de bons moments